Ma première collaboration avec l'AMC, il y a une vingtaine d'années, c'est Florence Thibault, qui était membre du comité de rédaction à l'époque, qui m'avait demandé d'écrire avec elle un article sur les hallucinations, hallucinations verbales en particulier. Donc j'avais fait une revue de littérature, puis après j'ai enchaîné sur des articles sur les neuroleptiques, antipsychotiques, et puis beaucoup d'autres, plusieurs dizaines d'articles dans l'AMC depuis. On a des universitaires d'un petit peu toutes les villes de France, on essaie de couvrir le territoire, et puis des praticiens hospitaliers également d'un petit peu toutes les villes de France. On essaie d'avoir de la diversité, et puis aussi également une couverture thématique, que la sur-spécialisation de chacun d'entre nous ne soit pas la même, afin d'avoir une pertinence à la fois pour commander les articles et pour relire les articles, puisque les membres du comité de rédaction ne sont pas les seuls, mais ils sont impliqués au premier chef dans les relectures d'articles. C'est suivre l'actualité, et c'est essayer d'avoir une couverture la plus large possible, finalement, du champ de la connaissance dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Donc c'est pas figé. Maintenant qu'on peut archiver les articles, on cherche plutôt à avoir une couverture très large. Évidemment, il faut que certains articles absolument indispensables, par exemple, telle ou telle catégorie de médicaments psychotropes, ça, ils doivent y être. Tel autre aspect plus spécifique, on peut se contenter de l'archivage sur le site web, et puis comme ça, renouveler le contenu sans augmenter la masse, finalement. Donc c'est un système mixte, avec à la fois une quantité d'informations dans des relures, dans les six volumes de la psychiatrie, et puis à la fois une quantité bien plus importante avec les articles archivés, et ça, c'est une belle solution technique. Dans la table des matières, vous avez les différentes pathologies, vous avez les différents symptômes, vous avez des éléments du contexte. Par exemple, en ce moment, on travaille sur santé mentale et Covid-19, vous voyez, on est en plein dans l'actualité. Vous avez différentes spécificités liées à l'âge, par exemple. Vous avez d'ailleurs un volume spécifique pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Le reste étant la psychiatrie générale. Au sein de la psychiatrie générale, vous avez une partie sur les personnes âgées, vous avez une grande partie qui est consacrée à la thérapeutique, bien évidemment, thérapeutique non médicamenteuse, thérapeutique médicamenteuse, et encore bien d'autres choses. Ça va jusqu'à la psychiatrie computationnelle, par exemple, pour vous parler d'un élément d'actualité. Ce qu'on souhaite, c'est que l'EMC, ce soit à la fois une somme de connaissances qui soit valide du point de vue scientifique, donc basée sur les données de la littérature internationale, basée sur les données de la science, et puis à la fois une présentation pédagogique, pour que ça puisse servir pour la formation initiale et pour la formation continue. Donc c'est vraiment ce compromis entre science, données scientifiques et approche pédagogique qui fait la qualité et la particularité de l'EMC. L'EMC, dans le quotidien, son principal avantage, c'est de donner une information à la fois extrêmement large en termes de connaissances scientifiques dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, et à la fois étayée scientifiquement. Ça veut dire qu'on est en sécurité, si on cherche des informations, on va trouver des informations qui sont solides, auxquelles on pourra se référer, et on a également l'aspect pédagogique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de schémas pour la décision thérapeutique, beaucoup de tableaux récapitulatifs par rapport à des notions qui sont importantes. Donc c'est vraiment un ouvrage extrêmement pratique pour le clinicien. Ça pourrait être par exemple un algorithme de prescription d'un psychotrope chez la personne âgée, parce que ce n'est pas forcément très simple. Il faut tenir compte d'une éventuelle insuffisance rénale ou insuffisance hépatique qui apparaît progressivement. Vous allez trouver des informations précieuses. Idem pour l'adulte jeune, avec les antipsychotiques, il faut bien connaître la périodicité de l'injection, les posologies. Vous allez trouver vraiment quelque chose de très large, d'instructif pour la prescription quotidienne en termes psychopharmacologiques. L'actualité de la psychiatrie, c'est un fort mouvement de remédicalisation depuis quelques années. La psychiatrie avait plutôt évolué comme une spécialité plus psychologique au milieu du XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Et puis petit à petit, elle se remédicalisait avec des éléments beaucoup plus précis en termes de diagnostic, de bilan paraclinique et de précision en termes de prescription psychopharmacologique. Et puis toutes les avancées de la science cognitive qui infiltrent complètement le domaine. Donc c'est une spécialité dont la technicité a beaucoup augmenté, dont le niveau de connaissance a beaucoup augmenté, avec les neurosciences, avec les sciences cognitives, avec la neurologie, avec la réadaptation fonctionnelle, avec toute l'approche consacrée au handicap en général. Donc c'est une spécialité extrêmement riche, extrêmement attractive pour moi, pour nos jeunes collègues. Cette pandémie, elle a un impact dans plein de domaines, avant tout dans le domaine de la pneumologie, avec les détresses respiratoires, dans le domaine de la réanimation, mais aussi dans le champ de la santé mentale. Parce que nous avons constaté très tôt, début 2019, que le bien-être mental, un des principaux marqueurs de la santé mentale, était altéré dans la population française. Ça s'est mis en évidence par une grande étude de cohorte, et puis ensuite par de multiples études de santé publique France. Et puis on peut craindre que l'impact sur la santé mentale, finalement, soit renforcé quand la crise économique va se manifester, va manifester ses effets sur la population, avec nécessité de repérer où sont les difficultés, et puis d'accompagner les personnes, de les prendre en charge. Donc ça se manifeste tout d'abord par un sentiment de mal-être, puis par des troubles aspécifiques, troubles du sommeil, irritabilité, sentiment de contrariété, modification des consommations, avec éventuelles addictions qui apparaissent, et puis petit à petit peuvent se concrétiser des troubles de type dépression, troubles anxieux, voire stress post-traumatique, pour ceux qui ont été confrontés à la mort immédiatement. C'est une progressivité avec le mal-être, les manifestations aspécifiques, les troubles constitués. Et tout ça, il faut l'expliquer à la population, il faut mettre en place une éducation à la santé, au-delà de l'information, des mesures d'accompagnement pour favoriser l'entraide, des mesures d'accueillement, au moins une écoute, avec des plateformes téléphoniques qui se sont créées, puis des consultations Covid-19 psy qui se sont créées un petit peu partout en France, et puis enfin accéder aux dispositifs psychiatriques habituels pour ceux qui en ont besoin. Vous voyez, tout ça, il faut le structurer, et bien entendu, il faut communiquer en direction de la population, et l'OMC a un rôle à jouer là-dedans, un rôle tout à fait essentiel.